Et bonjour YouTube, j'espère que vous allez bien. Avant de commencer cette vidéo, je voulais vraiment vous remercier des dizaines de centaines de milliers de fois pour vos retours super positifs sur ma dernière vidéo. Ça fait trop plaisir, ça fait chaud au cœur, vraiment, ça me donne envie de me dépasser encore plus et de vous faire encore plus de contenu sur Warcraft Rumble. C'est le but, honnêtement, on commence doucement, on fait des vidéos un petit peu générales pour vous aider. Et c'est une autre vidéo, un petit peu dans ce thème-là. Aujourd'hui, il y en aura une nouvelle dimanche. Petit spoil, ça sera sur tout ce qui est Roche Noire, les unités Roche Noire, les leaders Roche Noire, puisque ce dimanche, il y a la rotation de donjon et ça sera pour Roche Noire. Et on me demande beaucoup de guides à faire sur les différentes unités, sur les différentes factions, les différents héros. Et du coup, je vais faire faction par faction. Est-ce que je vais attendre vraiment chaque rotation de donjon pour le faire ? Je ne sais pas. Mais au moins, ça entamera les factions avec les Roches Noires pour dimanche. Et pour aujourd'hui, une vidéo qu'on m'a également pas mal demandé. Alors, tout ce qui est tier list, surtout qu'il y a beaucoup d'unités, je n'ai pas envie de le faire. Comme je l'ai dit, je le ferai plutôt par faction, par guide. Mais quand même, il y a 5, 6 unités qui sont pour moi vraiment très très fortes dans Worldcraft Rumble et qui vont vous être utiles pour votre progression dans le PVE, dans le PEP, dans l'Héroïque, partout. Et je me suis dit qu'aujourd'hui, on allait parler de ça, de ces unités, les meilleures unités, si on peut le dire comme ça. Parce que même pas que moi, j'en ai parlé avec des membres de ma guilde, avec d'autres personnes. Et c'est le nom des unités qui reviennent le plus souvent en mode, elles sont beaucoup trop fortes. Qu'aujourd'hui, je vais me pencher sur ces meilleures unités qui vont vous aider et qu'il faudra focus pour conquérir le PVE, le PVP et tout ce que vous voulez. Alors bien sûr, vous pouvez réussir le jeu avec d'autres unités, avec des unités qui vous faites kiffer. Il n'y a pas de problème là-dessus. Mais il y a toujours des gens qui me demandent quelles sont les meilleures unités. Comme ça, ça fait réponse à tout et ça peut vous donner une base pour vos decks également. Vous allez sûrement me dire, mais du coup, tu as juste à mettre ces unités dans un deck et c'est bon. Bah, pas vraiment parce qu'elles ne se complètent pas forcément les unes, les autres dans le team. Mais dans certaines équipes, on va en retrouver souvent une, deux ou trois. Alors, qu'est-ce qui fait qu'elle est intéressante ? Bah déjà, elle a un coût assez faible. Trois pépites d'or, c'est très bien. On l'utilise généralement, que ce soit en PVE ou en PVP, pour cleaner les coffres très rapidement. En PVP, surtout dans la map actuelle, vous avez deux coffres sous le petit ponton. Et bien avec la pilote, si vous l'avez dès la première rotation, le but va être de taper le coffre adverse en premier. Et vous pourrez envoyer une unité mêlée de votre côté ou un Uran ou ce que vous voulez, un Déployable, pour aller chercher l'autre coffre. Comme ça, vous avez déjà un très bon start au niveau des Gold. La pilote, elle a également de très bons dégâts. Que ça soit à l'impact, ça va faire un gros dégâts de zone qui va potentiellement one-shot certaines unités assez fragiles. Ou alors, il faudra un coup supplémentaire pour mettre un KO sur une des unités. Et ce qui est bien, je parle là aussi de la map PVP, c'est que si vous poppez la pilote sur le pont, les unités en dessous ne pourront pas vous taper. Donc, elle pourra taper assez aisément, sans trop de problème. Les unités qui sont au sol vont avoir beaucoup de mal. Et les unités à distance ne vont pas la taper par le dessus. Elle va avoir l'avantage. Le seul gros counter ici, ça sera une unité volante qui pourrait venir par la suite. Et même quand elle n'est pas dans son avion, elle va faire des dégâts très intéressants. Et des dégâts de zone, ça peut arriver des fois de faire un full clean sur les Harpy le temps qu'elles viennent. Avant qu'elles se fassent tuer, bien sûr. Parce que c'est un petit peu son défaut, comme ce genre d'unité. C'est qu'elle est très squishy. Voilà, elle se fait tuer très rapidement. Mais quand même, elle a le temps de faire un travail monumental. Si elle a déjà eu le coffre et qu'elle a fait un gros splash sur une zone d'ennemis pour DPS et potentiellement tu la backline, le job est fait. Au niveau du talent, alors moi, j'ai moutonisation Gnome. C'est le moins bon. Bon, je me suis précipité malheureusement au début du jeu. Donc j'attends de la passer en rare pour avoir le second talent. Le meilleur pour moi, c'est quand même appareil de camouflage Gnome. Comme ça, en fait, dès que vous allez drop au sol, vous allez faire les dégâts de l'impact au sol de l'avion. Mais derrière, l'unité sera camouflée. C'est-à-dire que si vous l'avez bien positionnée, elle pourra faire un coup gratuit avant de se faire DPS. Donc notamment, il y a des unités comme potentiellement, tu en entends, la pyrotechnicienne ou un Hattis Flamme. Eh bien, ça ne va pas les one-shot forcément, l'impact de l'avion. Eh bien, si vous le placez bien et qu'il n'y a pas des unités alliées de vous en face et du coup que la pilote, elle va prendre un dégât collatéral, si elle est bien positionnée, en camouflage, elle pourra faire le coup en furtivité sans prendre l'agro et là, ça sera clean. Après, chaud devant, c'est pas mal non plus pour être sûr de sécuriser le coffre. Je trouve quand même que la furtivité va être mieux dans sa globalité. La deuxième unité dont je vais vous parler, c'est la Torren Sabot de pierre. Alors, j'ai mis du temps à vraiment voir son efficacité et au final, j'en suis vraiment convaincu. La Torren, c'est un tank avec pas mal de points de vie, donc va résister dans le temps. D'ailleurs, en early, pareil, en PVP, mais PVE, c'est pareil quand vous avez des zones avec des coffres. Bah, c'est un très bon cleaner de coffre, une charge dessus et ça one-shot quasiment le coffre. Bon, il faut peut-être une autre auto-attaque en plus. Et je viens d'en parler, la charge, c'est ce qui fait la force de la Torren. La charge, pourquoi ? Eh bien, elle va focus les unités qui sont dans la backline. Donc, si votre adversaire, que ce soit en PV ou en PVP, va mettre des unités, par exemple, corps à corps, des fantassins, une abomination et derrière, une chasseresse, la Torren, elle va juste foncer sur la chasseresse, lui mettre un midlife, deux coups de Martal sur la gueule et on n'en parle plus. Et en plus, si vous avez le talent puissance comme moi, bah, dès que vous réussissez une charge, vous pouvez en faire une deuxième. Et en vrai, ça peut vraiment snowball. Moi, c'est le talent que je préfère. Il y a d'autres personnes qui vont préférer le talent rossé pour faire un gros turn de 3 secondes. Pourquoi pas sur une unité qui peut être assez insupportable pour pouvoir la DPS en attendant ? Je peux comprendre. Honnêtement, la provocation, je ne suis pas vraiment convaincu, par contre. L'autre point fort de la Torren, c'est que si vous ne la jouez pas forcément avec votre équipe, dans la mêlée, avec les autres unités, vous pouvez largement aller sur une lane, une autre lane. Et en fait, la Torren va pouvoir tomber une tour à elle toute seule. Et ça, c'est extrêmement fort pour du contrôle. Vous allez mettre sur la droite, par exemple, pour faire un push vers la base ennemie. Et à gauche, vous vous en profitez pour aller chercher la tour. Et si l'adversaire n'est pas vraiment méfiant, et bien, ça sera tout gagné pour vous. Le point faible de la Torren, c'est que c'est une unité au sol. Et donc, les unités aériennes, elle ne peut rien faire contre. Notamment, des harpies avec toxicité, ou des petits œufs de dragon qu'elle va faire proc pour se faire taper derrière, ou un dragon, elle ne va rien pouvoir faire. C'est pour ça que l'avoir accompagnée d'une unité qui peut clean ses unités volantes, ça peut être intéressant. La troisième unité, les œufs de dragonnets. Comme ça, ça ne paye pas de mine. Trois coups en gold. D'ailleurs, la Torren, quatre coups en gold, donc c'est un coup assez intéressant. J'ai oublié de préciser avant. Les œufs de dragonnets, une unité très très forte, qu'on peut revoir dans pas mal de decks. Dans un premier temps, ça fait un très bon zoning, puisque les œufs sont posés au sol, et ça va être un focus pour l'adversaire, que ce soit des unités mêlées ou que ce soit une unité distance. Donc, ça vous permet de tampon quelques secondes importantes. Le meilleur moyen de les mettre, c'est bien sûr de les mettre devant une unité corps à corps mêlée au sol, parce que comme ça, il va cleaner les œufs, et derrière, il va continuer sa route. S'il n'a personne pour le backup, les dragonnets, ils vont en faire que de la chair à saucisse. Et notamment contre des unités qui ont armure, ça va être très bien, puisque le dragonnet, il a des dégâts élémentaires, et élémentaire, ça counter tout ce qui est armure. C'est une unité détachement, donc vous allez pouvoir mettre les œufs un peu partout, et soit pour initier un push, soit pour défendre, les deux utilisations sont possibles. Notamment, moi, ce que j'aime bien faire, c'est par exemple, vers la tour ennemie, mettre les œufs. Le premier coup de tour va proc, avec le talent colonie qui fait éclore tous les œufs d'un coup, même si ce n'est pas le meilleur, ça va proc tous les dragons. Et si on a la bonne tampon en mettant un détachable type élémentaire de terre ou urane, eh bien, c'est gagné derrière. Parce que c'est cette unité déploable secondaire qui va prendre l'agro, et les dragonnets vont pouvoir juste tout détruire. Et en plus, ces petits dragonnets, ils vont faire des dégâts de zone. Donc ça, c'est intéressant dans des packs comme les fantassins ou d'autres unités. Surtout s'ils ne se font pas focus, comme je vous ai dit. Parce que, malheureusement, les dragonnets, comme pas mal d'unités de la sorte, sont très fragiles. Une auto-attaque, et on n'en parle plus. Comme je vous le disais, au niveau du talent, j'ai colonie. Le meilleur pour moi reste explosion de flammes. Alors même si ça ne va pas pop tous les dragonnets en même temps, si vous arrivez à mettre ces œufs-là dans un pack d'ennemis qui va venir, et principalement dans la backline, notamment je pense à des pyrotechniciennes ou ce genre de choses, eh bien la pyrotechnicienne, avec ses dégâts de zone, va faire proc explosion des 3 œufs d'un coup puisqu'elle tape 2 zones. Et ça va faire une méga explosion d'un coup et ça va faire très mal. Ça va one-shot la pyrotechnicienne 100% et ça va bien amoucher les tanks aussi. Les œufs, c'est vraiment une unité que je vois partout, dans vraiment beaucoup de decks avec pas mal de héros. Vous allez beaucoup en entendre parler. Quatrième unité, je la mets souvent et je la vois énormément aussi, ce sont les harpies un coup en gold 2-3. On est beaucoup dans des unités qui coûtent 3-4 pour le moment, bien entendu. Les harpies, c'est une unité escouade qui va faire pas mal de petits dégâts quand même avec ses lacérations et lacérations toxiques. Le talent qui lui permet d'obtenir toxicité va vous permettre d'être un anti-tank extrêmement fort. On me demande souvent comment tu fais pour counter les gargouilles ou les abominations, je n'y arrive pas. Les harpies toxicité, vraiment, ce sont deux unités qui sont au sol qui ne pourront rien faire. Les harpies derrière vont les manger vraiment tout cru, ça va être très rapide. En plus de ça, c'est une unité qui est très rapide. Donc en plus de potentiellement faire l'objet d'être un anti-tank, ça pourra rejoindre votre pack de mobs principal pour aller faire le push final. Comme les œufs la pilotent, les harpies, c'est une unité très fragile. Donc une boule de feu d'une pyrotechnicienne, on n'en parle plus. Un boomerang de la chasseresse, on n'en parle plus. Et ce genre de choses, ça va très très vite. Bon, je pense que vous en doutez et quasiment à l'unanimité, j'ai vu ça dans les discords, dans ma communauté, dans les gens que je connais qui jouent, dans des forums, dans des tier list, un petit peu partout anglophone. La chasseresse, c'est un peu la meilleure unité du jeu pour le moment, je pense. Honnêtement, même si elle a un coup à 5 qui est assez costaud vu qu'on n'a que 10 pépites d'or, elle a beaucoup de choses pour elle, cette chasseresse. Elle a des dégâts de zone qui sont très forts puisqu'elle a un boomerang qui va rebondir jusqu'à deux fois supplémentaires en plus de la cible initiale donc ça fait beaucoup de dégâts notamment pour des harpies par exemple. C'est un bon counter parce que vous tapez la première harpie, ça va taper les deux autres, on n'en parle plus. Et pareil pour les dragonnets et ce genre de troupes. C'est une unité qui est rapide, qui va aller très vite, qui va rejoindre votre pack d'armée rapidement, qui va pouvoir aller chercher des coffres si jamais en plus sans trop de problèmes. Son gros counter, ça va être les unités corps à corps, un peu tanky qui vont pouvoir lui faire mal. Son but à la chasseresse, c'est quand même de taper sur de l'unité un peu squishy, de zone de préférence et quand même des unités squishy. Donc quand elle se retrouve face à une abomination, face à un géant de feu, face à un baron qui n'est pas un énorme tank non plus mais qui va pouvoir la gérer, face à une taurenne, elle ne va pas faire grand chose. Mais faut-il encore pouvoir aller la chercher dans la backline ? Ça c'est un tout autre sujet. J'ai camouflage dans l'ombre, je pense sincèrement que puissance elfique va être le mieux. Voilà, je vous le dis, je pense que puissance elfique va être mieux parce que vu que vous allez faire 50% de dégâts supplémentaires à la première cible, il y aura toujours les rebonds qui feront pas mal de dégâts donc la première cible vous allez la tuer plus vite et vous passerez à la deuxième cible etc. Le camouflage ça surprend, honnêtement je l'ai actuellement, je le joue et c'est très intéressant mais je préférerais quand même les 50% de dégâts en plus. L'acier d'Arnassian, je ne suis pas trop fan dans le sens où c'est rare quand même d'avoir un gigapack de mobs à la limite en PVE, pourquoi pas, mais déjà qu'elle tape 3 mobs à la fois et qu'elle peut les clean rapidement, elle va passer au mob suivant assez simplement. Donc je me dis que 3 rebonds supplémentaires c'est un petit peu gâché surtout que parfois vous aurez peut-être qu'un seul ennemi, que deux ennemis et du coup vaut mieux bénéficier du dégât supplémentaire, des 50% de dégâts supplémentaires. Bon je vous avoue je triche un petit peu, c'était un peu difficile de faire uniquement 5 unités parce que je pense honnêtement il y a la pyrogue technicienne qui pourrait rentrer dans le lot, c'est un très bon DPS à distance, dégâts de zone, un bon talent, des très bons dégâts qui peuvent clean beaucoup d'unités en pack, par exemple des fantasins c'est un excellent counter avec ses dégâts élémentaires et l'autre unité un petit peu d'honneur on va dire le 5 plus 5 quand même que je voulais mettre en avant ce n'est pas la pyrogue technicienne qui est je pense vraiment top 6, top 7 donc juste derrière à l'heure actuelle c'est le Hurant. Le Hurant qui est une excellente unité avec un coût très faible puisqu'il coûte 2 pièces d'or qui va être déployable et qui va être multifonction. La première ça va être d'aller chercher les kobolds ennemis potentiellement qui vont aller miner que ce soit en PvE ou en PVP vous dropez très rapidement dessus vous allez pouvoir le taper avant qu'il prenne l'or et ça c'est très bon. Après vous l'avez un peu caché entre guillemets parce qu'il va aller à la tour probablement prendre l'aggro et mourir mais ce n'est pas grave il a fait son taf. La seconde utilité c'est d'aller chercher les coffres en early tout simplement au bout de 3 auto-attaques il va sécure un coffre donc ça peut se faire assez simplement. Et l'autre utilité c'est tout simplement de prendre l'aggro moi je l'utilise beaucoup de la sorte c'est à dire que je vois une unité qui va me poser pas mal de soucis et je vois que mon autre unité arrive en front et sur le papier je peux avoir l'avantage uniquement si quelqu'un d'autre prend l'aggro et bien je vais poser le hurand à ce moment là qui va sortir du sol prendre l'aggro pour que mon unité distance puisse fumer et bien là où j'ai un problème notamment des chasseresses souvent si j'ai des unités assez squishy qui vont venir me taper je mets mon hurand derrière qui va tanker 3-4 auto-attaques le temps que peut-être ma pyro arrive lui mettre une grosse bastose dans la tête et c'est fini. Et comme je vous l'ai dit 2 pépites d'or le coup est ridicule c'est vraiment donné honnêtement en tant que nerf il faudrait up à au moins 3 pour que ça soit un petit peu plus équilibré là je trouve que l'unité est très équilibrée au niveau du talent moi j'avais pris explosion de rond c'est un petit peu comme la pilote malheureusement je me suis trop précipité empoisonnement est sympa mais sans plus le mieux est bien sûr droite au but qui fait que l'unité se déploie beaucoup plus rapidement vous la popper elle arrive elle peut faire ses trucs terminé bonsoir honnêtement là il n'y a quasiment pas de doute non plus le counter un petit peu comme la torrent ce sont les unités volantes il ne pourra rien faire donc une harpie un dragon des oeufs ce genre de choses on n'en parle plus le huran c'est ciao voilà ce que j'allais vous dire sur les 5 plus une unité à peu près bon voilà on va dire 5 parce que c'est un chiffre un peu plus joli je voulais faire vraiment cette mention d'honneur au huran qui est quand même assez fortiche et de toute manière en plus d'un héros et bien dans une équipe nous avons 6 unités donc ça fait pas non plus zéro sens de ce côté là j'espère que ça vous aura plu n'hésitez pas à me dire en commentaire n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne et de lâcher votre meilleur pouce bleu pour le référencement ça aide énormément et si vous voulez voir du contenu Warcraft Rumble sur le long terme et bien ça sera ici peut-être chez d'autres personnes également mais je compte vraiment m'investir à un moment sur le jeu et tout donner parce que j'adore le jeu et vos messages qui m'ont donné de la force ça me donne envie de me dépasser n'hésitez pas à me dire en commentaire également vous quelles sont vos unités préférées quelles sont celles que vous trouvez assez intéressantes moi même en regardant par exemple mon deck sylvanas je peux dire que le nécromancien ou l'élémentaire de terre sont des unités assez fortes mais de là à les mettre dans mon top 5 et dans le top 5 assez général que je vous ai conseillé je ne suis pas sûr mais ils pourraient avoir leur place honnêtement les unités que je vous ai montrées moi je vous conseille vraiment de les acheter très rapidement dans la boutique quand vous les voyez et de les upgrader au minimum en vert pour avoir accès aux premiers talents parce que dès que vous débloquez les talents ça aide quand même forcément et bien sûr il vous faudra trouver le bon talent merci d'avoir regardé la vidéo j'espère sincèrement qu'elle vous aura plu et je vous dis à bientôt pour la prochaine vidéo ciao tout le monde